On parle souvent de certains jeux de la série comme des classiques incontestés, et on inclut très souvent Pokémon Emeraude dedans, au côté de Platine et... Oh putain, jouer à d'autres jeux par pitié ! Pour moi, il est très facile de dire qu'Emeraude est l'un des meilleurs jeux et m'arrêter là. C'est le premier jeu de la série que j'ai fini, j'ai beaucoup plus de nostalgie envers lui que vers la Gen 5, et je suis certain que personne ne me contredira à part les 15 craquettes qui détestent la Gen 3 pour je ne sais quelle raison. Cependant, avec cette vidéo, je veux dépasser cette nostalgie, analyser le jeu le plus objectivement possible, à la fois en tant que jeu Pokémon et en tant que jeu vidéo en général, souligner ses défauts et ses qualités. Pour faire simple, je me suis posé cette question. Est-ce que Pokémon Emeraude tient la route 15 ans plus tard ? La Gen 3 a apporté un gros lot d'innovation dans la série, et la majorité d'entre elles sont encore présentes dans les jeux récents. Avant de commencer, je vais juste dire que, oui, c'est Rubi et Saphir qui ont innové en premier, et qu'Emeraude est juste une version améliorée, ce qui est vrai, mais pour moi ce jeu est ce que Rubi et Saphir aurait dû être à la base. Il les a rendus obsolètes, tout comme Platine l'a fait avec Diamant et Perle, et Ultra Soleil avec Soleil. Et Emeraude a aussi apporté son lot d'innovation. Donc, pour commencer, on va parler des talents et des natures. Vous savez très bien ce que c'est si vous avez joué à n'importe quel jeu sorti après, mais c'est ici que ça a commencé, et c'était assez rude. Les talents n'avaient qu'une seule ligne dans le résumé pour être expliqué, ce qui n'aidait pas à les comprendre. Par exemple, on peut très bien confondre les talents des starters avec Cran, car la description est similaire. Il n'avait pas la place d'écrire que Cran augmente l'attaque uniquement si le Pokémon a un statut. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'ils auraient dû coder une fenêtre séparée, qui explique mieux le talent quand on appuie sur une touche par exemple. Et c'est pareil pour les natures, le joueur n'a aucun moyen de savoir la différence entre un Pokémon jovial ou modeste ou je ne sais quoi. Ce n'est quand Gen 4 qu'ils ont enfin commencé à surligner les stats affectées. En soi, j'aime bien les natures, mais ça rajoute le problème de « Est-ce que je recapture un autre Pokémon parce que celui que j'ai a une nature qui ne le bénéficie pas ? » Je ne vous dis pas la galère que c'est quand le Pokémon en question est rare. Cependant, la dimension stratégique que ça rajoute n'est pas négligeable. Autre innovation sympa, les plantations de baies. La mécanique est intéressante et c'est plus original que de les acheter ou juste de les trouver par terre comme dans Rouge Feu. J'aurais aimé qu'elles poussent un peu plus vite par contre, mais bon, c'est déjà pas mal. Ah, les concours ! Une idée sympa en théorie, mais frustrante et longue en pratique. J'aime bien le concept d'utiliser des attaques pour autre chose que les combats, mais c'est vraiment le côté aléatoire qui tue cette activité pour moi. Vous ne pouvez jamais prédire ce que font vos adversaires et le jeu peut sembler très injuste par conséquent. Si vous aimez ce genre de défi, vous en aurez pour un bon moment pour finir toutes les catégories de concours, mais je trouve que c'est quand même une idée peu aboutie. Mais au moins, le mini-jeu du mixeur est sympa. Ah, j'ai failli s'appeler le Pokénav, qui est quand même plutôt cool comme outil. Dans Rubé et Saphir, ça servait à enregistrer certains dresseurs pour pouvoir les reconbattre au bout d'un certain temps, ainsi qu'à voir vos rubans et les statistiques des concours. Dans Emeraude, vous pouvez appeler chaque dresseur et enregistrer d'autres personnes comme le professeur Seko. Bon, ça sert pas à grand chose de les appeler, mais c'est un détail que j'apprécie. Et en plus, ils ont augmenté le nombre de dresseurs enregistrables. Il y a juste un petit défaut, c'est que c'est souvent les mêmes dresseurs qui veulent une revanche, et assez régulièrement, tandis que d'autres n'en veulent presque jamais. Mais ça reste cool de voir leur équipe changer un peu au fur et à mesure, c'est exactement ce que j'avais proposé dans ma vidéo sur la difficulté de la série. Sans parler du fait que les revanches contre les champions sont en combat double avec des équipes remaniées, c'est vraiment top. Et ça me fait une transition parfaite pour parler des combats doubles, le format compétitif officiel de la série jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas encore tout à fait au point, on notera surtout les attaques de zone qui ne touchaient pas les alliés, ou le fait qu'il fallait remplacer un Pokémon KO sur le champ et pas appris que tout le monde ait fini d'attaquer. Emeraude a fait encore mieux que ses prédécesseurs par contre, car c'est ici qu'on a des combats doubles avec deux dresseurs qui n'ont aucun lien. Par exemple, un montagnard et un gamin peuvent joindre leur force. Je sais que c'est encore le cas dans les derniers jeux 2D, mais soit c'est très rare, soit c'est quand on est en duo avec un autre dresseur. Emeraude est le seul jeu qui a autant de possibilités et je trouve ça trop bien. Dommage que les jeux d'après n'ont pas continué sur cette voie. En plus, vous avez souvent le choix entre les affronter en duo ou en solo. Par exemple, vous pourriez entrer dans cette zone et combattre les deux dresseurs, ou faire le tour et prendre la fille par derrière. Euh... Attends, ça sonné bizarre ça. Enfin bref, vous avez compris. On va parler de ce qui est, de mon point de vue, LA qualité de ce jeu, et la raison pour laquelle j'y rejoue beaucoup plus souvent qu'aux autres opus de la série. Tout simplement, le jeu vous donne beaucoup de choix en termes de progression. Je vais vous expliquer par un exemple. Dans Pokémon Épée, quand vous arrivez à Skiford, vous avez une cinématique qui vous dit d'aller affronter la reine de la ville, vous le faites, puis vous avez encore une cinématique en rapport avec l'histoire. Voilà, vous avez terminé Skiford et vous pouvez continuer à avancer. Mais avant tout ça, vous ne pouviez pas progresser et vous n'aviez aucune raison de revenir en arrière. Dans Emeraude, quand vous arrivez à Lavandia, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. A l'est, vous avez un début de route avec quelques dresseurs et un aperçu de ce qui vous attend quand vous aurez surf. Au nord, vous avez des dresseurs et un autre roadblock, mais au moins vous pouvez sortir de la ville. Au sud, vous pouvez revenir à Poivre et Cède par la piste cyclable après avoir obtenu un vélo à Lavandia, et en même temps affronter des dresseurs. Et à l'ouest, vous avez accès à une route complète et une autre ville. Quant à Lavandia, vous pouvez récupérer Eclatroc et affronter Timmy puis la reine. Et ça, dans n'importe quel ordre, sans aucun blocage. Un tel niveau de liberté est inconnu dans les jeux modernes. Même quand le jeu te bloque, il te laisse au moins un bout de route avec des choses à faire et tease la suite constamment. Si Emeraude était sorti en 2021, on devrait d'abord se taper Timmy, puis un PNJ random nous dirait où chercher Eclatroc, puis on n'aurait pas d'autre choix que d'affronter la reine, parce que les autres issues seraient bloquées par Karim du 9-3 et son Dark X-Xaton. Et je vous vois venir, j'ai pris l'exemple le plus extrême dans Emeraude, vu que Lavandia est la ville la plus centrale du jeu. Mais ok, prenons-en un autre. Quand vous arrivez à Meroville, vous pouvez très bien affronter Roxanne, mais aussi poursuivre sur une route au nord et à l'est, jusqu'à dans la grotte dans laquelle vous affronterez le sbire à quoi plus tard ? Un jeu moderne n'aurait jamais laissé le joueur faire ça. Et le pire, c'est que deux des huit arènes peuvent être passées, à savoir Bastien et Alizé. Vous pouvez facilement naviguer la grotte granite sans flash, donner la lettre à Pierre et vous barrer sans entrer une seule fois dans l'arène, ou même sans récupérer flash tout court. Et oui, le badge d'Alizé vous débloque vol, mais si vous êtes un vrai craquette, vous pouvez très bien vous en passer aussi. C'est vraiment le genre de détail que j'aurais aimé que les remis gardent, mais non, ils ont préféré mettre des PNJ de merde qui brisent le quatrième mur pour te dire d'aller choper le badge. Donc vous avez compris, le jeu vous met très rarement pour ne dire jamais dans une situation où vous n'avez qu'une seule chose à faire. Certes, l'intrigue est linéaire, mais le nombre massif de chemins annexes à prendre rend le tout très agréable à rejouer, beaucoup plus que les meilleurs jeux de la série. Ensuite, il y a l'interconnectivité, qui vient renforcer ce que j'ai dit précédemment. Par exemple, vous avez fait tout le tour en bateau pour aller de Clémenti à Lavandia, mais dès que vous avez Eclat Rock et le badge, vous pouvez briser les rochers dans le tunnel Merazon et vous avez un raccourci vers Mérouville. Pareil, quand vous avez battu Norman et débloqué Surf, vous n'avez qu'à aller à la route 103 et surfer vers l'est pour revenir au nord de Poivre Sel, remonter à Lavandia et faire la quête annexe de Voltaire qui requiert justement sur... Mais bordel de merde, vous voyez à quel point ce jeu est bien foutu ! D'ailleurs, le nombre de choses que Surf vous débloque est hallucinant. Genre, vous pourriez surfer à l'est de Lavandia pour continuer l'aventure ? Vous pourriez faire ça. Mais pourquoi ? Pourquoi faire un truc comme ça ? Quand vous pouvez traverser les deux chenots que vous attisez le jeu après le premier badge, choper les objets cachés derrière un bandeau sur plusieurs routes, aller dans l'épave, vous faire un putain de jacuzzi, j'en sais rien moi ! Il y a tellement de trucs à faire à chaque CS débloqué et c'est quelque chose qui ne se retrouve plus du tout dans les jeux d'après. D'ailleurs, vas-y, on va parler de la montagne, non, de l'Everest, de contenu annexe que ce jeu offre. Allez, on va commencer par le plus évident, la zone de combat. Sept, oui, sept bâtiments avec des règles, progression et boss différents. En plus de ça, la zone est vaste, remplie de PNJ et il y a même deux Pokémon uniques à capturer. Les jeux depuis X et Y ne proposent même pas, sans exagérer, 5% de ce qu'Emeron a. Et après, c'est moi qui ai tort parce que j'attends un peu plus qu'une tour de combat recyclée depuis 2013 de la part de la même putain de compagnie qui a fait ça. Ah, mais bon, oui, je sais, la zone de combat, c'est dur, ça requiert environ 3 neurones, alors que les fans de Pokémon n'en ont qu'un en moyenne et je suis très bien placé pour le savoir. Donc, on va passer à l'autre montagne de contenu, à savoir toutes les routes que vous n'êtes pas obligés d'explorer pour finir le jeu. Déjà, les 4 chenots et l'épave que vous voyez en allant à Pauvre-Cel. D'ailleurs, les gens se plaignent que Owen a trop d'eau et je leur accorde le fait qu'avoir 3 CS de type O, c'est un peu beaucoup. Mais à part ça, si vous regardez bien, il y a peu de routes maritimes à explorer pour finir le jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller de Nenucric à Algathia, puis de Algathia vers Atalanopolis, trouver la caverne fond de mer et le pilier céleste, puis faire Atalanopolis et Tarnara. Tout le reste est optionnel. Tout, à savoir le nord d'Algathia avec une caverne qui change de level design une fois toutes les quelques heures, Pacifi-ville, les 2 chenots qui suivent et que vous ne pouvez pas explorer en une fois à cause des courants et les nombreux points de plongée avec des objets dedans. Et concernant les zones terrestres, vous avez la route 123 que vous ne pouvez pas non plus explorer en une fois, le nord de Mérouville un peu caché, le reste du site Météor, la quête de Voltaire qui vous amène dans Nulabandia, la piste cyclable, le sommet du mont Chimney après le passage de l'ultime magma, le désert de la route 110, le parc safari qui requiert les 2 vélos pour être exploré à fond, à l'intérieur du mont Méméoria... Et je suis presque sûr que j'en oublié. Et bien sûr, il y a aussi la maison des pièges qui change de layout après chaque arène avec 8 niveaux au total, tirant partie d'une mécanique différente à chaque fois, et les 3 tentes de combat à poivre sel vers Gazon et Othekia qui vous donnent un petit aperçu des épreuves que vous attendent à la zone de combat. Accessoirement, vous pouvez créer votre propre base secrète dans des endroits dissimulés partout à ON. Bordel, si Épée Bouclier avait un quart de ce contenu, il serait bien moins merdique. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que c'est au joueur de découvrir toutes ces zones. Il n'y a pas un mec qui va venir te voir en disant qu'il y a le parc safari parlant d'Anukrik ou une grotte au nord d'Algatia. C'est au joueur d'être curieux ou de se souvenir d'un de certains endroits inaccessibles auparavant. Le jeu ne te tient jamais par la main et te laisse te balader et explorer à ta guise. Tout le contraire des générations post-X et Y. Quand je pense à ce que les jeux modernes pourraient faire si Game Freak décidait de s'appliquer comme avant, ça me fait revenir à mon état primal. Et c'est là que vous allez me dire « Ouais, t'es juste un vieux con, retourne jouer à tes jeux de 2005, sale boomer, tu ne seras jamais satisfait des sorties modernes de toute façon, elles ne seront pas comme avant. » Mais je ne demande pas Emerald 2, je ne demande pas Noir et Blanc 3, je demande juste un jeu qui te laisse explorer un minimum et qui ne te tient pas par la main comme son propre gosse. Au moins un quart de ON est optionnel sans parler de la zone de combat, alors que dans Épée Bouclier, vous avez le choix entre faire la tour de combat qui copie-call depuis 2013 ou payer un avalon en ligne où j'aurais aimé que le jeu te tienne un peu plus par la main. Quand vous allez vers Nenu Creek, vous voyez des sbires aqua se diriger vers le Mont Memoria en disant que la Team Magma y est déjà. Quand vous les chassez de là, on vous donne un seau magma qui vous permettra d'ouvrir leur planque. Sauf que le joueur doit se rappeler de l'endroit où elle se trouve, voire même comprendre qu'une planque magma existe étant donné que c'est un endroit exclusif à Emerald. Vous devez donc vous souvenir du sbire qui restait devant un rocher puis retourner là-bas, sachant que ça s'est passé il y a 3 badges. Et pire que ça, après le réveil de Groudon, le jeu ne te dit absolument pas où aller après. Genre, vraiment. Vous devez vous rappeler que la Team Aqua a tenté plusieurs fois de mettre la main sur un Suma à Poivre Sel et aller à l'embarcadère pour assister à son vol. Dès ma première partie, j'avais la soluce de Pokébip sous les yeux mais je ne peux en vouloir à personne de s'être perdu à ce moment-là du jeu. Ils auraient pu utiliser le match call pour nous dire qu'il se passe un truc à Poivre Sel ou je ne sais quoi. Mais non, que dalle ! Mais à part ces deux moments, si vous ne savez pas où aller, c'est que vous n'avez pas tout exploré donc c'est un peu de votre faute. Mais bon, puisque apparemment je suis un peu trop le jeu jusqu'à présent, je vais parler de ses défauts histoire que vous fermiez un peu votre gueule aussi. Une des choses que je détestais le plus jusqu'à l'arrivée de Diamant et Perle, c'était les types physiques et spéciaux. En gros, les attaques de type feu, eau, plante, ténèbre, psy, glace, électrique et dragon étaient toutes spéciales et les autres types, physiques. Ce qui est vraiment, vraiment débile. Par exemple, Tignon apprend les points élémentaires assez rapidement mais ne peut pas les utiliser puisque son attaque spéciale est plus basse que le QI d'un fan de Nintendo. Et ça vaut pour tous les pokémons qui ont un ou deux types spéciaux mais qui frappent en physique, notamment un des pokémons préférés, Colomar. Et le pire, c'est que toutes les attaques de type ténèbre introduites avant la Gen 4 sont devenues physiques alors qu'elles étaient spéciales avant. Après, ça arrange aussi certains pokémons comme Junko qui a une meilleure attaque spéciale que physique et profite du fait que l'amphoi soit spécial. Mais ça reste un handicap considérable pour beaucoup de monstres. Mais il n'y a pas que ça qui ne va pas. On peut parler des attaques apprises par niveau car c'est du grand n'importe quoi. Game Freak n'a quasiment pas retouché le moveset des vieux pokémons avant la Gen 5. Du coup, on se retrouve avec Nosferapti qui apprend cruel, c'est-à-dire sa première attaque stabée au niveau 21, à un niveau avant d'évoluer alors que Goelies, pokémons introduit en Gen 3, la prend au niveau 13. Est-ce que vous avez une idée du cancer que c'est d'entraîner un Nosferapti si vous voulez finir le jeu avec un Osteenfer ? Et le pire, c'est qu'on peut continuer à parler de Goelies et B'équipant puisque ce premier apprend un total de une attaque haut au niveau 1 et B'équipant en apprend une de plus au niveau 61. Et je rappelle que Surf n'est accessible qu'après la 5ème arène donc faudra trouver un truc pour passer Adrien. Pourquoi Dratak dans Emerald apprend Dracogriffe niveau 79 alors que 3 générations plus tard il apprend niveau 29 ? Pourquoi ce connard est manchot jusqu'à la retraite ? En dehors des problèmes mécaniques, on notera que les combats sont tout de même lents, pas aussi lents que la génération suivante mais on se fait quand même bien chier la plupart du temps. Tout est très statique même si Emerald a fait l'effort d'animer Shark Pokémon quand il arrive au combat. A ça s'ajoute l'impossibilité de couvrir dans les bâtiments mais bon, au moins il te donne les chaussures de sport après le premier combat contre les rivales et pas après la première arène n'est-ce pas ? Après je peux aussi comprendre la lassitude des routes aquatiques car en pratique c'est juste des grandes zones ouvertes avec parfois des dresseurs et des points de plongée mais rien de plus. Ça n'offre rien de spécial en termes de graphisme et de level design contrairement aux routes de l'Est de la région. Et j'approuve entièrement les plaintes contre les CS Surf, Cascade et Plongée ça fait beaucoup trop et si vous n'avez qu'un Pokémon de type O dans la team il devra se taper ces trois attaques qui vont polluer son moveset. Le pire c'est que mécaniquement Surf est juste une meilleure version de Cascade et Plongée est juste Vol de type O en moins fort. C'est vraiment con. Ils auraient pu tenter de faire quelque chose de plus original avec ça. Un problème un peu moins grave que je ne supporte pas c'est comment les deux teams ennemis n'ont que quatre espèces de Pokémon. Oui vous avez bien entendu les deux teams combinés ont quatre espèces de Pokémon à savoir les familles de Mediana, Nosferapti, Chamallow et Carvana. A chaque fois que vous allez combattre un sbire magma ou aqua vous allez tomber sur l'un de ces quatre bouffons. Sans déconner il y a tellement de Pokémon au feu. Pourquoi ne pas mettre Lanthorne, Azumarill, Colomar à la team aqua et Volcaropod ou Charthor à la team magma ? Bordel de merde ! Il y a littéralement un sbire aqua qui entraîne des Wellmer à Nanukrik. Alors pourquoi ils n'en ont pas ? Voilà les plus gros défauts de cette génération à mes yeux. Ce ne sont pas les seuls et je parlerai des autres plus tard mais c'est déjà pas mal. Les types spéciaux font que je ne peux pas utiliser certains Pokémon à moins de pouvoir supporter le fait de les voir faire des dégâts négatifs à cause de leurs stats. Si vous connaissez les movesets des Poké vous risquez aussi de graviter vers ceux qui apprennent les meilleures attaques le plus vite comme Gardevoir ou Eledel. Gamefreak a rajouté des attaques intéressantes dans cette génération mais ne les a pas distribuées suffisamment et ont trop étalé les attaques par niveau. J'aurais préféré qu'un Pokémon apprenne sa dernière attaque niveau 55 plutôt que de grinder comme un chien pour ça et ça n'aurait pas été un problème si les CT étaient infinis. Il y a un glitch dans ce jeu qui est peut-être méconnu car il se trouve dans la zone de combat qui vous permet tout simplement de cloler des Pokémon et les objets qu'ils tiennent. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est très facile à faire et pas très risqué si vous le faites bien. En tout cas je n'ai jamais eu de souci avec. Et comme on peut donner des CT aux Pokémon vous pouvez les dupliquer à volonté. Certes on peut compter ça comme un défaut puisque c'est un glitch mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça trop cool. Je ne connais aucune autre manip dans la série qui est si facile à faire et si rentable. Mais bon ça veut quand même dire qu'il ne faut pas utiliser vos CT uniques avant d'en arriver là ce qui peut être frustrant. Maintenant parlons un peu du scénario et des personnages. Les gens aiment bien chier sur les deux teams de cette génération et je comprends pourquoi. Pour une fois Game Freak a tenté de faire une différence plus grande entre les versions en ayant des teams avec des objectifs différents. Sauf qu'au final ils font exactement la même chose. D'ailleurs ça n'a pas de sens car la team Aqua veut réveiller un volcan alors que c'est contre-productif pour eux tandis que le repère de la team Magma se trouve à Nenucric donc dans l'eau. Tout ça parce que Game Freak n'était pas foutu de leur faire un repère ailleurs. Eh bien c'est vrai que leurs motivations sont un peu connes même si pour un jeu Pokémon c'est pas déconnant non plus et ça change des deux générations de team Roquette mais je suis heureux d'annoncer que Emerald corrige la plupart de ses problèmes. Maintenant la team Magma a un repère près du volcan qui sont creusés après avoir localisé Groudon et c'est eux qui veulent faire exploser le volcan. La team Aqua se trouve à Nenucric et c'est toujours eux qui veulent voler le sous-marin de Poivre Sel pour chercher Kyogre ce qui est très sensé. La team Magma a même une scène de plus après le 7ème badge où ils attaquent le centre spatial et c'est notamment là qu'on trouve le tout premier combat double de la série aux côtés de Pierre. D'ailleurs on remarquera qu'on affronte Max 3 fois et Arthur une seule fois juste devant Kyogre. Je trouve ça cool car on sent dans les dialogues de Max qu'il y a de plus en plus de doutes sur ce qu'il fait à tel point qu'après le centre spatial il renonce à ses plans même si Groudon est déjà réveillé. Arthur qu'on voit moins est toujours aussi têtu et va jusqu'au bout de son plan qui échoue tout autant et qui vient lui faire la morale juste après Max celui qui a enfin compris que ce qu'il faisait était mal. C'est une petite caractérisation qui était absente de Ruby Saphir puisqu'on ne voyait presque pas la team ennemie. Certes c'est minime et n'auront pas leur plan moins con mais j'appréciais la subtilité et c'est toujours mieux que le plan d'Elio. J'ai assez ignoré l'énorme différence de ce jeu par rapport à tout le reste de la série à savoir le fait que le protagoniste n'est pas orphelin. Il a un père en chair et on ose bordel de merde et c'est pas n'importe qui puisque c'est le cinquième champion. D'ailleurs j'adore le fait que c'est le premier champion qu'on rencontre et c'est lui qui te donne ton objectif avoir 4 badges pour pouvoir l'affronter et on voit très bien quand on le confronte à quel point il est nerveux. D'un côté il ne veut pas perdre car il aime les combats et a sa fierté de champion mais de l'autre il veut voir son enfant devenir fort et le surpasser. Encore une fois c'est subtil mais ça se ressent si vous en avez quelque chose à foutre des persos. Game Freak a beau détester les pères pour je ne sais quelle raison la seule fois où ils en ont créé un c'est un franc succès pour moi. Ce n'est pas le meilleur personnage de la série ni le plus mémorable car sa présence est limitée mais ça ne l'empêche pas d'être bien. D'ailleurs j'aurais bien aimé que ce soit lui qui vienne te féliciter quand tu bats la ligue et pas Flora. Ah Flora putain. Premier rival gentil de la série et autant je peux apprécier le potentiel que ça a mais c'est juste pas réussi. Un rival c'est quelqu'un qui te pousse à t'améliorer par le fait que tu ne veux pas perdre contre lui et ça dans n'importe quel domaine. Flora échoue dans cette catégorie car elle veut avant tout aider son père dans ses recherches et capturer plein de Pokémon mais à aucun moment elle ne compare son Pokédex avec le tien et ne te pousse jamais à faire plus de captures et elle échoue en tant que dresseuse car elle a l'air de te combattre juste pour cocher une case sur une liste. Et le pire c'est que dans son dernier combat à Nenukrik elle a son starter niveau 34 à deux niveaux de l'évolution. C'est la seule rivale de la série qui n'a pas de starter évolué dans son dernier combat. Le jeu établit vite qu'elle veut être ton amie voire un peu plus mais on interagit assez peu avec elle. Souvent on tombe sur elle de manière random elle me file un objet on se bat et elle part. Elle a très peu d'impact sur la progression et l'histoire tout ce qu'elle fait c'est de donner certains objets importants. Votre amitié est peu développée surtout que le protagoniste est muet donc forcément ça n'aide pas. Donc votre rivalité est ratée à la fois côté capture et Pokédex et côté combat à cause de son caractère combatif inexistant comparé à Blue et Silver. Transition parfaite pour parler du personnage qui aurait pu être un excellent rival mais qui n'est juste pas assez présent Timmy. C'est un garçon introduit avec Norman qui est très timide et n'a pas de Pokémon. Il sert de tutoriel de capture plus organique que dans les autres jeux et en plus il tombe sur le Pokémon le plus rare de la route à savoir Tarsal. On le revoit bien plus tard à Lavandia avec son père et on se bat contre lui. Inévitablement il perd et se sent mal mais son père le console et nous demande de venir le voir à Vergazon. Si vous allez le voir parce que oui c'est optionnel le jeu ne te force pas à le faire il va dire que l'air de Vergazon lui fait du bien et qu'il va défier la ligue un jour. Et c'est la dernière fois que vous le voyez avant qu'il vous prenne par surprise dans la route victoire avec une équipe complète et variée. 15 heures de jeu plus tard il aurait pu être un rival tellement intéressant imaginez si on l'affrontait 3 ou 4 fois et qu'on voyait son équipe grandir au fur et à mesure. Imaginez s'il nous poussait à devenir plus fort en le devenant lui-même mais non on le revoit plus de manière obligatoire entre Lavandia et Eternara et c'est bien dommage. Même pas une petite apparition en sortant d'une arène. D'ailleurs je pense que ça aurait été mieux si c'est Timmy qui nous aidait à chasser la Team Magma d'Algatia à la place de Pierre. On aurait eu un aperçu de son équipe et ça aurait été un teasing pour l'affrontement de la route victoire. Mais non il disparaît pendant plus de la moitié du jeu. D'ailleurs c'est un des très rares personnages importants qu'on peut réaffronter souvent preuve que c'est lui le vrai rival du jeu mais un rival très absent. Et quant à Pierre Rochard il a exactement le même rôle que dans Rubier et Saphir sauf qu'il n'est plus le maître. Vous le croisez assez régulièrement surtout dans la deuxième moitié du jeu et ça établit son personnage qui ma foi n'a rien de très spécial. Il est sympa sûr de lui il veut t'apprendre des choses tout en voyageant dans la région j'ai bien son design et son équipe est vraiment stylée mais sa personnalité n'est pas si éclatante malheureusement. Surtout que dans ce jeu il a moins d'importance car Mark l'a remplacé en tant que maître et ce dernier est encore moins bien développé. Et en plus ça m'a valu un traumatisme à vie. Niveau difficulté je ne dirais pas que le jeu est difficile mais c'est déjà un step up comparé à Rubier et Saphir. Ils ont modifié en milieu les équipes des champions qui ont 3 Pokémon dès le début et 4 à partir de Voltaire. Par exemple Adrien avait 2 Limagma et 1 Charter dans Ruby mais ils lui ont mis Limagma, Camerupte, Chamallow et Chartor dans Emeraude. Je déteste quand ils utilisent plusieurs folles même Pokémon dans les équipes et même si ça arrive dans Emeraude j'apprécie énormément ces changements. Surtout que le Pokémon ultime de Voltaire était un magnéton même pas un Pokémon de Algen 3. De manière générale le jeu n'a pas peur de donner 2 ou 3 Pokémon à beaucoup de dresseurs et pas mal de combats doubles ont 6 Pokémon adverses. Certains dresseurs auront des Pokémon évolués assez tôt dans l'aventure ce qui est vraiment bien quand on ressort de Soleil et Lune et leur Atata niveau 38. Les champions restent assez coriaces car très souvent leurs Pokémon ont beaucoup de PV ou de défense. Après ils peuvent aussi utiliser des tactiques cancer genre reflet ou attraction mais c'est pas insurmontable. Je trouve qu'on n'en parle pas assez mais les puzzles des arènes sont aussi plus difficiles qu'en moyenne c'est à dire qu'ils vous demandent de réfléchir un minimum au chemin que vous devez prendre plutôt que de suivre un chemin tout tracé. A part la première arène anecdotique les autres ont plus de moyens de se perdre et j'avoue que ça peut être frustrant de regarder un let's play où le mec passe 2 épisodes à aller jusqu'au champion. Ça plus la maison des pièges qui a ses propres puzzles après chaque badge et vous êtes goldé. En plus de ça je commençais à m'habituer aux infirmières qui te soignent à chaque sortie de route mais pas dans Emeraude. Par exemple quand vous sortez d'Autechia vous allez devoir faire toute la route 114 le site Météor puis une partie de la route 115 avec tous les dresseurs et Pokémon sauvages qui vont avec sans aucun soin. Pareil pour le trajet la Vendia Simtronel. Oui il y a un lit dans le centre Météo et j'ai envie de dire encore heureux que vous allez devoir affronter l'intime aqua puis le rival. Mais le pire c'est que je n'ai jamais ressenti le besoin de retourner me soigner. Mon équipe a toujours tenu le coup preuve concrète que les jeux récents babysitent le joueur. Cela dit vous pouvez quand même rouler sur les champions si vous avez le bon Pokémon. Typiquement si vous vous faites chier à évoluer à un bras avant Bastien il n'a aucune chance. Encore pire si vous capturez Tenefix il ne pourra pas vous toucher. Gobou roule sur les champions du début et Arko sur les derniers le maître. Voltaire n'a aucune chance contre Dracaille non plus. Mais si vous n'avez pas ses Pokémon vous allez probablement calérer un peu. Et ça c'est bien parce que dans les jeux récents vous pouvez solo run une team sans trop d'effort. Mais pas ici. Maintenant parlons des niveaux. Je trouve que le début du jeu est plutôt bien équilibré. Le jeu te donne suffisamment de dresseurs pour entraîner ton équipe mais les niveaux des champions restent élevés. Mais vers le milieu quand le jeu s'ouvre un peu plus les niveaux ont tendance à stagner et énormément de dresseurs et de champions se retrouvent juste en dessous du niveau 30 pendant un bon moment alors que votre équipe continue à monter. Par exemple l'Atariad d'Alizé est niveau 33 alors que le starter de Flora dans son dernier combat est niveau 34 soit un seul pauvre niveau alors qu'il y a énormément de dresseurs et de zones sauvages entre Simtronel et Nenukrik. Il y a aussi des cas très sévères comme la team Magma dans l'entrée spatial qui sont même pas niveau 30 alors que le champion qu'on est obligé de battre pour activer l'événement est niveau 41 et on retrouve un problème similaire avec la ligue. Vous devriez être autour du niveau 45 en entrant dans la route victoire. Or le maître commence par un putain de Wellord 57. Certes c'est un de ses plus forts mais ça annonce la couleur et je peux vous dire qu'entraîner les Pokémon c'est très très amusant. Putain qu'est-ce qu'on s'éclate dans le grenier et ça me gonfle ! Si jamais vous n'avez pas la patience de vous entraîner achetez le max d'objets qui augmente les stats et trouvez les super bonbons disséminés un peu partout ça devrait déjà vous booster. Mais bon si on accepte ça le jeu est plutôt bien équilibré et je ne pensais pas qu'un jour je devrais le présenter non pas comme une chose évidente mais comme un avantage par rapport aux autres opus. Toutefois ça reste un jeu Pokémon et il y a plein de moyens de lui rouler dessus je vous redirige vers ma vidéo sur la difficulté dans la série pour mieux comprendre mon point de vue. Pokémon Emerald est-il toujours aussi bien ? A mon humble avis oui. Le jeu a beau avoir des tonnes de problèmes de gameplay que ce soit les types spéciaux le manque d'attaque qui fait que Magneton apprend un total de zéro attaque acier offensive les CT uniques trop de CS de type O et j'en passe mais ça n'empêche pas qu'il soit bien équilibré ne prend pas le joueur pour un débile et ne le tient pas par la main à une région très bien ficelée esthétiquement et mécaniquement à l'un des meilleurs Pokédex régionaux de la série et du contenu annexe à la pelle avoir deux teams ennemis ne servait pas à grand chose dans Rubis et Saphir mais Emerald les réunit dans une course sur qui prendra le contrôle du légendaire en premier d'ailleurs Emerald est pratiquement une fusion de Rubis et Saphir et c'est ce que tous les jeux d'après auraient dû être au lieu de faire deux versions incomplètes par défaut cette version n'a apporté que des changements bénéfiques à Rubis et Saphir et a largement fait son devoir si Game Freak copier coller la zone de combat au pixel près dans le prochain jeu personne ne leur en voudrait tellement celle d'Emerald est mémorable mais il préfère vendre un postgame pour le prix de The Witcher 3 et d'Ométernals combinés donc oui Emerald reste de loin un excellent jeu même si ce n'est pas le meilleur à cause des problèmes de gameplay je vous conseille fortement d'y jouer si vous avez commencé Pokémon par les épisodes 3D ou si vous avez besoin d'une thérapie après les épisodes récents surtout que la GBA est une des consoles les plus faciles à émuler et faut pas chercher très loin pour choper une ROM ou si vous êtes vraiment déter achetez une cartouche à 100 balles mais niveau contenu c'est pas du vol comparé aux 90 euros que vous devez claquer aujourd'hui pour avoir l'expérience complète d'un jeu Pokémon sur Switch si la Gen 3 n'avait pas de problème de gameplay elle serait incontestablement la meilleure représentation de l'esprit de Pokémon en ce qui concerne l'exploration les combats et les activités annexes qui vous rapprochent des créatures voilà mon avis critique définitif sur Emerald mon premier jeu Pokémon est mon jeu préféré de tous les temps pour les gens qui n'y ont pas joué j'espère avoir réussi à transmettre mon respect et amour pour ce jeu et vous avoir donné envie de le découvrir croyez moi ça vaut la peine il est loin d'être parfait mais aucun jeu ne l'est et l'expérience que vous aurez avec sera certainement enrichissante sur ce je vous retrouve dans la prochaine vidéo salut